Tampou FM Tampou FM Allez, en compagnie de Richard Dourthe, le manager de l'UX DAX. Richard Dourthe, bonjour. Bonjour. Une lourde défaite 64 à 20 en Arbonne. Comment vous l'expliquez à chaud ? C'est ce que j'ai dit à vos collègues. On est dans une situation compliquée avec des garçons qui ont donné énormément depuis le début de la saison. On ne peut pas faire des miracles toute une année. Et les garçons, ils ont un avenir incertain, c'est-à-dire qu'ils sont en fin de contrat. On a 15 points d'avance sur le premier non-relégable. On ne peut plus se qualifier. Donc, les objectifs sportifs, ils sont compliqués. On n'est pas forcément trop en danger, même si notre avenir, enfin, notre maintien n'est pas assuré encore complètement. Bon, ça arrive, c'est le lot du sport de combat. Quand on lâche un peu psychologiquement parce qu'on a tout donné et qu'il y a un petit relâchement logique, c'est Ouyana à Toulon, alors qu'ils ont énormément de valeurs. C'est DAX, c'est Narbonne, alors qu'on a aussi des valeurs. C'est dur à encaisser, mais c'est la loi du sport de haut niveau. Quand on ne veut pas combattre, on ramasse et on a un peu ramassé, même si les garçons, ils n'ont pas démissionné. C'est la seconde défaite consécutive. Il faudra maintenant réagir face à Pôle, au week-end, dans 15 jours. Oui, c'est comme un derby pour nous, donc psychologiquement, ça va être un resserrement, je dirais, et sûrement des valeurs qu'on va trouver ailleurs. C'est particulier un derby, donc c'était une grosse cylindrée de la Pôle de Deux. Maintenant, on va voir, en une semaine de vacances, on va réfléchir à tout ça, on va avancer, parce que quand on ne recule pas, on avance. Donc moi, j'avance tout le temps et il faut se servir de ces défaites. Il faut aussi souligner qu'aujourd'hui, on avait sur la feuille de match, les 15 titulaires, il y avait 10 issus du centre de formation. Il y en a 3 qui sont rentrés en plus, donc ça, c'est une force qu'il faut continuer à entretenir et ça leur apprend le haut niveau, ça leur apprend. J'ai toujours appris en prenant des gifles et eux, ils apprennent en prenant des gifles, donc on apprend toujours plus de ses erreurs que de ses victoires. Aujourd'hui, ils savent ce que c'est, ils savent ce qui les attend pour atteindre un jour ce niveau-là. Est-ce que vous êtes surpris par le niveau de Narbonne cette saison ? Non, non, je n'ai pas du tout surpris. Narbonne est à sa place. Je pense qu'ils vont se qualifier à la lutte avec Tarbes, avec peut-être Colomier. Et après, attention à ceux qui vont recevoir les Narbonne, si jamais ils doivent se déplacer. Voilà, ils n'ont rien à perdre et tout à gagner, donc c'est un état d'esprit concurrent pour des phases finales, s'ils arrivent à y être. Allez, pour conclure, une petite question sur le 15 de France. Vous avez été international, vous avez eu 31 sélections, vous avez joué une finale de Coupe du Monde en 99, gagné un grand CHLM en 97. Les Bleus sont pas mal critiqués après cette lourde défaite au Pays de Galles, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on n'a pas les meilleurs joueurs en équipe de France. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Allez, en compagnie de Justin Harrison. Justin, les semaines se suivent et se ressemblent. Encore une victoire et encore un bonus offensif. Oui, pour nous, notre but cette semaine, c'est de respecter le ballon. Tout le temps, contre Bourg la semaine dernière et aujourd'hui, notre but, c'est de faire sa attention quand on reçoit le ballon. Et sans le ballon, on respecte notre discipline et notre système d'offensive. C'est évident aujourd'hui. Dix essais, l'attaque a bien fonctionné, encore une fois. Oui, c'est important de continuer. Le premier mi-temps, j'ai dit à la mi-temps, il était notre vestiaire, de concentrer sur notre efficacité en cours. Tout le monde dit normal 0-0, mais ce n'est pas 0-0. Donc c'est dur. C'est nous qui décidons de niveau aujourd'hui. C'est nous qui continuons de chercher notre niveau à la deuxième mi-temps. Après le match allé qui avait été accroché, vous aviez gagné de deux points. Est-ce que tu t'attendais à un match aussi facile ? Pour nous, c'est toujours simple. Pour nous, c'est match par match et de profiter des vacances. Parce que la semaine prochaine, ces vacances, j'ai dit pour le jeu, c'est important de séparer le mental et le physique. Sauter ici, jamais entrer ici pour un ou deux jours. C'est important de rester avec les femmes et de se concentrer avec les familles. Et après, ils arrivent à travailler bien pour Carcasson. Le seul point noir, justement, de la soirée, c'est les blessures de Daniel Alangaou et de Bertrand Morignac. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gravats ? Ce n'est pas trop chaud en ce moment. Bertrand, peut-être, c'est juste un coupé sur son jambe. Donc, ça, ce n'est pas trop grave. C'est une certitude avec Daniel Alangaou. On doit attendre pour demain, il va faire un IAM dans l'hospite. Et j'espère que ce n'est pas trop grave. Merci beaucoup. Merci. Allez, en compagnie de Quentin et Etienne. Quentin, bonsoir. Bonsoir. Encore une belle victoire ce soir. Oui, c'est une belle victoire. C'est dur parce qu'on s'attendait à une grosse équipe de Dax qui venait sans pression. Très accrocheuse, très rude. Au début, ils disputent beaucoup les rucks, les ballons. Et voilà, au début, on s'est fait un peu peur. Et puis, dès qu'on a mis notre jeu en place, après, c'est bien passé. À titre personnel, tu as commencé à l'arrière, comme sur ces derniers matchs. Tu as fini à l'ouverture. Comment tu t'es senti ? Les premiers ballons un peu perdus. Ça fait un moment que je n'ai pas joué un 10. Et voilà, les premiers ballons un peu perdus. Mais voilà, avec toute l'équipe qui pousse derrière, on reprend vite les repères. J'espère que Daniel, ce n'est pas trop grave et qu'on a besoin de lui. Donc, voilà, j'espère que ça va aller pour lui. Tu as encore marqué un essai ce soir ? Tu peux nous raconter l'action ? On a une pénalité à 5 mètres de leur ligne. On décide de les enfoncer encore avec les avants. Puis Josh, il le joue bien. Il allonge une longue passe pour moi. Il y a un petit décalage. Ils sont un peu en retard. J'essaie d'y aller. Je me fais attraper juste sur la ligne. Je peux aplatir. On a la sensation que tu te régales de plus en plus dans cette équipe ? C'est sûr, quand tout le monde avance, c'est plus facile après de spotter les ballons, de pouvoir prendre les intervalles. Peu importe qui, je pense qu'on prend vachement de plaisir à jouer entre nous en ce moment. Pourvu que ça dure. Donc là, vous avez une semaine de repos. Et après, le derby face à Carcassonne. Oui, très gros match aussi. Le derby, de toute façon, tout le monde le connaît. Surtout contre Carcassonne. Il va falloir encore donner beaucoup d'énergie sur ce match pour prouver et continuer notre belle aventure qu'on est en train de faire. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.